Ce matin, sous le regard de Baguera, Marc a quelque chose à faire dans son atelier. Bon, on va bricoler un petit peu. Bricoler un engin roulant non identifié. Comme l'an passé, il participe à la cavalcade de Souffel pour fêter carnaval. Et l'on vous y attend le 4 mars. Sillé, mesuré, percé, vissé, le cordonnier à la retraite prend un malin plaisir. Il prépare le chariot de la nativité avec des objets de récup. Et il y a bien sûr le couffin. Vu l'esprit de transporter des bonbons, des petits, ça donne l'esprit du nid. Un nid qui n'attend plus que sa cigogne. Une cigogne prêtée par le voisin qui transporte des bébés. Parce que ce que je veux faire, c'est ça. C'est lui faire comme un petit harnais. Marc fait partie des habitants qui ont répondu à l'appel de la municipalité. Carnaval, une fête qu'il a toujours appréciée. L'approche de faire quelque chose de simple et puis de voir le sourire des enfants, pour moi, ça me ramène à mon enfance. Et ça, c'est formidable. Parce que malgré mes 72 ans, quand on vit avec l'âge, on retombe en enfance. Et puis ça me fait plaisir de retomber en enfance. Et il y a ceux qui préparent le vaisseau spatial en bas avec moi. Et il y a ceux qui terminent le... Comment il s'appelle le chien ? Zigzag. Changement de décor, même objectif. A l'espace jeunesse, dans le cadre des animations passerelles, les enfants de l'accueil de loisirs, les Turlupins, préparent deux hernies avec les animateurs de logis. Vous avez déjà commencé à peindre les pieds, les papattes. C'est comme du bricolage et après, tu as aussi tes amis, alors tu peux discuter. Et après, ça permet de créer des trucs. J'aime bien le bricolage. Et puis c'est bien de faire un char pour le carnaval. Le vaisseau de Buzz l'éclair et le chien zigzag, on est dans l'univers de Toy Story. Marc Foré, mais aussi l'espace jeunesse et les Turlupins sont bien prêts pour le carnaval. Il vous reste aussi un peu de temps pour vous lancer. Carnaval à Souffel, rendez-vous le 4 mars, à 15h, sur le parvis de l'espace culturel des 7 arpents. Vers l'infini et au-delà !